Livre quatrième, fable 13, le cheval s'étant voulu venger du cerf, de tout temps les chevaux ne sont nés pour les hommes. Lorsque le genre humain de glands se contentait, âne, cheval et mule, aux forêts habité, et l'on ne voyait point comme au siècle où nous sommes, tant de sel et tant de bas, tant de harnois pour les combats, tant de chaises, tant de carrosses, comme aussi ne voyait-on pas tant de festins et tant de noces. Or un cheval eut alors différent avec un cerf plein de vitesse, et ne pouvant l'attraper en courant, il eut recours à l'homme, implora son adresse. L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos, ne lui donna point de repos que le cerf ne fut pris, et ni laissa la vie. Et cela fait, le cheval remercie l'homme son bienfaiteur, disant « Je suis à vous, adieu, je m'en retourne en mon séjour sauvage. » « Non, pas cela, dit l'homme, il fait meilleur chez nous. Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc, vous serez bien traités, et jusqu'au ventre en la litière. » Hélas, que sert la bonne chair quand on n'a pas la liberté ? Le cheval s'aperçut qu'il avait fait folie, mais il n'était plus temps. Déjà son écurie était prête et toute bâtie. Il y mourut, entraînant son lien, sage, s'il eut remis une légère offense. Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, c'est l'acheter trop cher que l'acheter d'un bien sans qui les autres ne sont rien. en ce moment je suis à vous C'est parti.